... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse via ST pour ce nouveau numéro d'Ambiente. Nous sommes ici à la station de ski du Val d'Aise sur la commune de Basté, illégat située entre 1600 et 1800 mètres d'altitude. Une station de ski comme d'autres qui souffrent d'un manque flagrant de neige alors même que nous enregistrons cette émission en plein cœur du mois de février et ce même s'il est tombé quelques flocons, quelques heures avant le début de cet enregistrement. Cette tendance climatique tend-elle à devenir de plus en plus récurrente ? Si oui, comment adapter les équipements qui ont nécessité d'importants investissements ces dernières années pour les intercommunalités, les communes ou même les privés ? Pour en parler, je reçois deux invités sur ce plateau. Il y a d'abord vous, Derek Léonet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc chef du pôle de développement territorial et touristique de l'intercommunalité du Tchelao-Pronelli, on est donc sur votre territoire, merci de nous accueillir. Et puis à vos côtés, Barthélémy Corneli, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes, vous, le président du comité de ski en Corse. Derek Léonet, une première question générale pour vous. On disait qu'il y a un manque de neige ici à Bastel, comme c'est le cas d'ailleurs de manière générale en Corse. Comment se passe pour l'instant la saison ici sur la station de ski ou plutôt la non-saison puisque la station n'est pas encore ouverte ? Écoutez, effectivement, il y a eu un manque de neige, un manque d'enneigement. C'est une saison un petit peu particulière parce qu'on a récupéré effectivement la compétence de la gestion de la station de ski. Je dirais que ce manque d'enneigement pour nous cette année qui commençons tout juste, ça nous a permis justement de travailler peut-être un petit peu plus puisqu'une fois après qu'il y a la neige, on est un petit peu bloqués. Donc ça nous a permis de profiter de ce temps, je dirais, si on voit le positif, pour travailler et pour faire en sorte d'être prêt le jour où ça ouvre. Si la neige venait à arriver, vous êtes prêt pour ouvrir ? Écoutez, nous, on s'est mis en ordre de marche. C'était l'objectif qu'on s'était fixé sur la communauté de communes chez Aukuneli. Donc aujourd'hui, les remontées mécaniques fonctionnent, il y a une équipe qui est en place. Donc on est prêt, on est prêt à ouvrir si tant est que la neige arrive. Barthélémy Corneli, comment se porte la discipline du ski en Corse ? Il y a donc cette situation de manque de neige un petit peu généralisée. Est-ce que ça se ressent ? Est-ce que vous avez peut-être moins d'adhérents, de personnes qui pratiquent le ski en Corse ? Alors en termes d'adhérents au niveau du comité régional, non, on n'a pas moins d'adhérents. On garde la base qu'on a depuis quelques années. C'est sûr que jusqu'au Covid, on avait plus d'adhérents. Après le Covid, ça a diminué avec le fait qu'on n'a pas pu skier. On aurait pu skier puisqu'on avait des dérogations spéciales en tant que club et comité. Mais on ne l'a pas fait parce que ça aurait peut-être gêné pas mal de monde. Donc maintenant, on est revenu à un niveau, je veux dire, depuis 2-3 ans, qui n'était pas celui d'avant mais qui reste le même. C'est sûr que le manque d'enlègement, le manque d'activité en Corse ne nous permet pas de faire adhérer de nouveaux licenciés. Et on fait avec et puis on verra pour les autres années. Vous avez peur que dans les années à venir, si la neige venait à manquer dans les années à venir encore une fois, vous avez peur que ça se ressente sur le nombre de gens qui pratiquent le ski en Corse ? Non, je ne pense pas. En fait, je pense qu'au niveau du comité régional et puis sur la Corse, dans son ensemble, je pense que les skieurs, ils skieront quand même d'une manière ou d'une autre, que ce soit ici ou ailleurs. Et de toute façon, nous, vu nos activités, on est quand même obligés de partir pour faire certaines activités. Et c'est sûr que bon, on craint quand même un peu la perte de licenciés. Mais je veux dire, comme cette année, je veux dire, on n'a pas de retard. On est toujours au même nombre. Les autres années, pareil. Donc, on a quand même ce secret espoir de garder le nombre de licenciés, voire d'en avoir un petit peu plus, parce qu'on montre qu'on fait des activités en dehors de la neige et puis même des activités sur neige, qu'elles soient ici ou sur le continent. On en parlera dans un instant. Avant de poursuivre le débat, je vous propose que l'on s'arrête sur la situation similaire d'une autre station insulaire, c'est celle de Guisonne. Là-bas aussi, cette année, tout ou presque est à l'arrêt. C'est là où se sont rendus Pierre-Nicolas et Enzo Giuliano. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. Altitude au bas des remontées, 1600 mètres, ceci à 20 kilomètres de Guisonne. Cette inauguration a eu lieu samedi dernier devant de très nombreuses personnalités et c'est Mademoiselle Angèle Manfredi, fille de berger du Rénauze, qui a coupé le traditionnel et symbolique ruban. C'était en 1975, l'ouverture de la station de ski de Guisonne. Raoul Mémar s'était battu très longtemps pour cet événement. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a déjà quelques retombées économiques ou touristiques ? La population est consciente. Elle est consciente car elle voit en quelques jours, elle a vu renaître la vie de ce village qui mourait comme tous les villages corses et ils y croient. Et les gens sont conscients, comme vous pouvez nous demander, de l'essor économique qu'apporte cette réalisation. Mais aujourd'hui, après deux années de bon enneigement gâchés par le Covid et une bonne saison l'hiver dernier, la mairie de Guisonne ne cache pas son inquiétude. Aucun flocon n'est tombé sur la piste. On essaie de trouver une solution pour assumer ce fonctionnement qui est très aléatoire. Et c'est ça qui est de plus en plus difficile à assumer. C'est l'aléa de la neige et les frais fixes qui sont nécessaires tous les ans pour ouvrir dans de bonnes conditions quand on ouvre. La mairie paye chaque année les frais de fonctionnement, quel que soit l'enneigement, et elle a beaucoup investi dans cette station. Les investissements ont été faits il y a déjà 4 ou 5 ans. On a investi plus de 800 000 euros sur les pistes, sur les remontées mécaniques, sur les moteurs, sur les roulements, sur les câbles, sur le groupe électrogène, sur le bâtiment. Donc ça a été fait. Heureusement, ça a été fait avec des subventions. Donc la part communale n'était que de 20%. Et on l'a morti petit à petit. Donc on n'est pas en danger financièrement. Le gérant du restaurant Le Fougon est fermé en ce moment. Reconnaît qu'il travaille plus avec les randonneurs du GR20 l'été, mais qu'un hiver sans neige lui coûte, évidemment. Au niveau repas, on va dire, c'est essentiellement les week-ends. La semaine, ça vivote. Les week-ends, on peut arriver à faire entre 100 et 150 repas. Donc le samedi et pareil pour le dimanche. Et voilà, donc ça fait à peu près, sur l'année, ça doit faire du 10-15% quand même de chiffre d'affaires. La situation chagrine également Gilles Giorgi, passionné de ski, qui voyait dans son enfance la neige descendre jusqu'au village. Il gère aujourd'hui le gîte communal, vide cet hiver. Je me souviens, nous, on skiait à partir de Noël jusqu'au lundi de Pâques, quand j'étais jeune. Là, aujourd'hui, la station, quand elle ouvre, ça se résume à si on fait deux mois pleins, c'est une bonne chose. Forcément, les saisons se raccourcissent d'année en année. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas être optimiste. Il faut le rester, dans l'état d'esprit, il faut le rester, mais on ne peut pas se voiler la face. Le réchement climatique est là, et on est obligé de faire avec. Il faisait en ce début février 16 degrés sur les hauteurs de Gizohen. Les stations d'Ese et d'Askou connaissent le même problème. Chacun tente de proposer d'autres activités, mais ce qui est en Corse pourrait devenir de plus en plus compliqué. Voilà pour ce sujet plutôt éloquent. On retient par exemple qu'à la station de ski de Gizohen, la commune a investi plus de 800 000 euros sur les 4-5 dernières années. Si on enlève les années Covid, les années sans neige, ça fait presque un million d'euros qui sont très très loin d'être amortis, même si bien sûr la municipalité ne pouvait pas prévoir tout ça. Ça a quand même un coût, d'Éric Léonet, d'investissement, d'entretien. Et ça peut faire peur quand on sait qu'il y a des années comme celle-ci qui peuvent arriver. Oui, effectivement. Et la communauté de communes, Tchervo Bruné, il s'est posé toutes ces questions avant même de récupérer la station. Elle a posé aussi, elle a mis dans la balance aussi tous ces éléments financiers qui, pour une interco, est une charge assez lourde. On est une petite interco, on est une communauté de 10 communes rurales. Donc c'était un défi, c'était un défi courageux pour les élus. Mais derrière, il y avait plusieurs opportunités. Il y avait un site qui était magnifique. Et on sait qu'à une échelle plus grande, on avait quelque chose à proposer d'intéressant sur cette station. Donc effectivement, il y a eu des investissements qui ont été faits. Mais voilà, maintenant, c'est un pari qu'on espère gagnant. Et pour que ce pari soit gagnant, il faut être prêt à recevoir des skieurs et du public. Dès que la neige venait à tomber, vous l'avez dit, c'est une régie intercommunale. Là, tout est prêt. Vous avez fait les investissements, les travaux nécessaires ? Oui, si vous voulez. La difficulté, c'est que l'interco n'est pas compétente au sens purement de sa profession, je dirais, pour travailler sur une station de ski. Donc il a fallu repartir un peu de zéro pour nous. Nous, on a priorisé d'abord les remontées mécaniques, puisqu'on a regardé le parc de remontées qu'on avait. Et sur ce parc de remontées mécaniques, on a fait un certain nombre de maintenances qui sont obligatoires. On a essayé d'anticiper au maximum. Puis après, on s'est concentré aussi sur les locaux accueillants du public et des travailleurs. Donc progressivement, on a travaillé en ce sens pour pouvoir ouvrir avec l'objectif de se dire, on va ouvrir. Et aujourd'hui, voilà, alors bien sûr, comme je le disais au début, il manque un peu de neige, il manquerait une sous-couche, mais on est prêt. Au niveau social, j'allais dire presque, la station embauche un certain nombre de personnels. C'est le cas aujourd'hui, même si elle est pour l'instant fermée ? Oui, c'est ça. Alors le défi, il est beaucoup sur les ressources humaines, surtout avec le ski alpin. Alors nous, ça s'est matérialisé déjà avec deux personnes qui sont arrivées en renfort à partir d'octobre, novembre, pour déjà préparer un petit peu la station, parce qu'il y avait du travail. Puis on a engagé huit personnes en tout à partir du 5 février jusqu'au 15 mars. Alors on pourra voir avec un enneigement comment on alterne, comment on fait évoluer les contrats. Mais effectivement, même sans neige, il faut prévoir des contrats, il faut prévoir des contrats qui sont, je pense, polyvalents. Et c'est le cas de l'équipe qui travaille, qui s'attèle aujourd'hui à mettre en marche la station. C'est des gens polyvalents, des gens spécialisés aussi, parce que c'est des conducteurs de remontée, c'est des pisteurs. On a beaucoup parlé des pisteurs, mais c'est des gens qui n'ont pas hésité avant que ça ouvre là, avant qu'il y ait de la neige, à travailler sur les pistes, à épirer, à travailler sur les chalets, à préparer cette saison, même si ce n'était pas le rôle principal du conducteur et du pisteur. Barthémi Cornel, j'imagine qu'au comité de ski, vous préparez aussi la saison en attendant la neige. Comment ça se passe ? Vous travaillez avec les stations de ski insulaires, par exemple ? On essaie de travailler au maximum avec les stations insulaires. On a eu quelques discussions ensemble avec M. Léonetti, avant saison, même bien avant la saison, plutôt au mois de juin ou au mois de mai, pour essayer de trouver des synergies, essayer de les aider dans la mesure de notre possible, puisqu'on a des contacts sur ce continent concernant, par exemple, le domaine de skiables de France, les écoles de ski, etc. On essaie d'apporter notre aide le mieux qu'on peut. Après, concernant la préparation de saison, nous, on commence à partir du mois d'octobre-novembre à préparer des activités pour nos licenciés, notamment pour ceux qui s'adonnent à faire de la compétition. Donc, ils commencent à se préparer un petit peu avec des encadrants bénévoles du comité, comme n'importe quel sport. Et puis après, on part sur le continent, parce qu'il faut notamment faire nos recyclages pour pouvoir encadrer ces personnes. Et donc, on part sur le continent faire nos stages d'encadrement. Donc, c'est au mois de novembre, décembre. Et puis après, dès que c'est possible, si c'est ici, on monte tout de suite, que ce soit à ESAG, ASCO ou à Guison, on y fait des activités. Si ce n'est pas le cas, on essaie de prévoir, alors pas tous les week-ends, mais des week-ends régulièrement, pour qu'on puisse donner à nos licenciés une activité. Quelles sont-elles, ces activités ? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place pour vous diversifier dans le ski quand ce n'est pas possible, comme cette saison pour l'instant ? Par exemple, on parle de roller-ski, de skype. Alors, c'est à peu près la même chose. C'est du ski sur route ou du ski sur chemin. C'est des skis à roulettes qu'on pratique un peu comme du ski de fond. Sur route, c'est un peu spécial, parce qu'il faut avoir un équipement bien spécifique. Sur chemin et route, c'est le skype. Le skype, c'est un matériel qui coûte relativement... qui est abordable, qu'il faut dans les 200-300 euros, qui permet de faire un tas d'activités, que ce soit du ski de fond, ou de commencer à descendre et faire des activités comme ça, et qui nous permet d'attendre, avant que la neige arrive, de faire des activités. Et puis, on va faire de la rando, on va faire du VTT, etc. Derek Léonet, vous aussi, vous avez ces réflexions au niveau de l'intercommunalité de diversifier les activités qu'on va proposer ici, sur le site du Val d'Ez. Oui, comme disait M. Cornel, on avait préparé un atelier bien avant saison, justement sur ces retours d'expérience, sur ce qui se fait aussi sur le continent, puisque, alors, il y a un certain nombre de stations qui ont déjà avancé sur les questions des quatre saisons. Après, aujourd'hui, l'énergie de la communauté de communes, elle a été orientée sur le maintien de cette activité ski alpin. Mais l'agenda, je dirais, de travail, c'est à la suite, du coup, de cette saison, de tout de suite réunir les parties prenantes, les habitants, les institutionnels, les socioprofessionnels, et trouver des activités, un modèle, quatre saisons, qui convient au site, qui soit adapté au site. C'est là où la difficulté est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle, il y a un modèle par station, quasiment. Est-ce qu'on peut quand même profiter un petit peu cette saison ? Est-ce que, par exemple, le ski de randonnée demande moins de neige que le ski alpin, ou pas du tout ? Non, je pense qu'en fait, je pense qu'il faut autant de neige, voire peut-être un petit peu moins, mais les conditions, après, c'est plus compliqué en termes de ski de randonnée, parce que, quand même, je veux dire, si le site est protégé, il est encadré, etc., ski de randonnée, ça nécessite d'avoir une certaine expérience. Comme je l'ai vu à plusieurs reprises, voir partir des gens qui n'ont pas du tout d'expérience, faire du ski de randonnée, alors qu'ils savent tout juste skier, je pense que c'est très, très dangereux pour moi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie, mais notamment, ski de randonnée, c'est sûr qu'on a des superbes sites, et des gens qui, sur le continent, ont nos envies sur certains sites par rapport au ski de randonnée, mais c'est quand même une discipline qui est assez, je dirais, qu'il faut qu'elle soit sécurisée au maximum, avec des gens qui savent où aller, savent où mettre les skis, savent comment monter, comment descendre, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, et donc, il vaut mieux faire attention. Après, en termes d'enregistrement, je pense que cette année, c'est un peu plus compliqué, peut-être dans certains endroits, mais voilà, c'est un peu plus compliqué au niveau du ski de randonnée. Vous avez raison de parler de la sécurité, c'est important. Il y a Météo France qui propose un certain nombre de services, parmi lesquels, des diagnostics sur les stations de ski, pour savoir si elles sont viables, si elles sont viables dans le temps. Surtout, est-ce que vous pensez avoir recours à ce genre de services, d'Éric Léonet, sur la station de ski du Val d'Aise ? Oui, c'est des services qui nous intéressent. On en discutait encore tout à l'heure avec la personne de Météo France. Nous, c'est des choses qui nous intéressent. Après, on connaît les aléas, on connaît les difficultés. Donc, l'idée, c'est d'être prêt dans tous les cas. Ici, il y a le projet de peut-être une station météo pour aller affiner un petit peu. Mais effectivement, il faudra s'entourer de tous les spécialistes possibles pour faire en sorte que la station fonctionne. Le modèle économique du ski français s'effondre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Pour la première fois, l'institution a analysé dans un rapport très récent du début de mois l'impact du réchauffement climatique sur le modèle économique du tourisme de montagne. Est-ce que vous partagez cette analyse d'abord ? Oui, alors c'est difficile de ne pas la partager. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est que cet impact du réchauffement climatique, elle n'impacte pas que les stations de ski. Nous, on a un certain nombre de compétences. Elle impacte l'agriculture, l'eau. Toutes les compétences que les communautés de communes sont impactées. Maintenant, effectivement, ce qui est difficile, c'est de calquer un modèle français, continental, à notre modèle à nous. Il y a des paramètres qui sont à prendre en compte. On doit les prendre en compte pour analyser et pour aller un petit peu plus loin que ce qui a été dit. D'ici 2050, toutes les stations de ski seront concernées. C'est ce que dit le rapport. J'imagine que ça inquiète le représentant du comité de ski que vous êtes, Barthélémy Corneli. Oui, ça inquiète forcément pour l'activité, pour la passion qu'on a, surtout. Après, on sera obligé de s'adapter comme tout le monde. On vivra avec. Et puis, bon, je pense que... Je veux dire, j'ose espérer qu'on ait toujours un peu de neige pour pouvoir en profiter. Alors moi, j'aurais déjà pas mal d'années. Peut-être que je ne skierais plus, mais j'espère que les générations d'après pourront continuer à skier. Après, que ça soit plus ou moins haut, plus ou moins bas, avec d'autres activités. Peut-être avec des pistes artificielles ou autres. Parce que ça existe déjà, comme dans le nord de l'Angleterre, le nord de l'Écosse, ou même dans les pays scandinaves, où on a mis des tapis où les gens skient pratiquement tous les jours, même sans neige. Après, je dis pas que c'est des choses qu'on peut faire ici, parce que c'est des investissements importants, etc. Mais il y aura quand même des activités. Après, qu'elles soient sur neige ou hors neige, je veux dire, tout le monde essaiera de faire avec. En plus, je veux dire, bon, si les stations de ski disparaissent, elles disparaîtront. Contre le temps, on ne peut rien y faire. Donc, on sera bien obligé de faire avec. Est-ce que vous n'avez pas peur, malheureusement, que ça devienne un sport élitiste, que seulement les plus riches puissent se permettre d'aller faire du ski à l'étranger, si ce n'est plus possible ici ? Oui, si c'est comme ça, ça deviendra obligatoirement un sport élitiste. Mais est-ce que ça ne l'est pas déjà un petit peu ? Parce que le matériel coûte cher, les locations coûtent de plus en plus cher. Après, nous, de l'autre côté, au niveau du comité, on essaie de trouver toujours des solutions pour que ça coûte le moins cher à nos adhérents. Je veux dire, quand on part sur le continent, je prends l'exemple de la station d'Auron, où on va régulièrement, on se débrouille pour trouver des logements qui nous coûtent le moins cher possible. On a des aides, quand on arrive sur place, pour les remontées mécaniques, pour la location de matériel. On travaille avec des gens des stations sur lesquelles on arrive. Et on arrive à trouver des moyens que ça coûte le moins cher possible à nos adhérents. Après, c'est sûr que s'il faut monter de plus en plus haut, les prix vont être de plus en plus forts. Et donc, ça diminuera le nombre de licenciés, le nombre de personnes qui iront en ce qu'il y ait. C'est indubitable. Il y avait pendant longtemps le vœu pieux de rejoindre les deux stations de Guison et Aize et pour en faire une seule et même station qui rayonnerait en Méditerranée. Est-ce qu'on peut dire que la situation actuelle, notamment en ce qui concerne les réchauffements climatiques, a donné raison à ceux pour qui c'était un non-sens ? Barthémy Cornélie d'abord et ensuite, on demandera à Déric Léonetti. C'est sûr qu'on a la situation actuelle de relier les deux stations. Je pense qu'ils ont eu raison. Après, c'est un modèle économique. Je pense que peut-être qu'il aurait fallu développer directement ici, directement sur Guison, d'autres choses. Peut-être qu'on aurait dû en dissiper. Bon, après, je parle... C'est trop tard. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que ça nécessite des moyens importants que n'ont pas forcément les communes et les communautés de communes. Et c'est compliqué maintenant de le faire. Après, peut-être que dans les années 70 ou dans les années 80, quand il y avait la neige, peut-être qu'il aurait fallu anticiper à ce moment-là. Bon, après, relier les deux, je pense qu'à l'échelle insulaire, ça aurait été compliqué. Je pense que pour avoir une station de ce type-là, il faut compter sur des populations qui arrivent de loin. Je veux dire, bon, on ne peut pas se concentrer de la population corse ou de la population sarde, qui vient régulièrement d'Avance-en-Gizonne et pour ce qui est. Économiquement, je pense que c'était... Mais après, en termes de station, peut-être qu'il aurait fallu... Mais bon, je n'étais pas au comité avant. J'étais jeune comme tout le monde et donc je ne m'en occupais pas. Derek l'a été rapidement sur la même question. Oui, alors, pour questionner ce qui ne s'est pas fait, ça, je ne peux pas vous répondre. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses à créer. Alors, l'idée, c'est de créer des produits aussi. Des produits un petit peu différents. On est proche, je le disais tout à l'heure, la station, elle est entre Basté et Caetia-Manach. Vous avez Gizonne de l'autre côté. Donc, il y a des produits à créer. Il y a des produits à créer avec ceux qui font des activités. Je pense notamment aux guides, qui ont beaucoup d'idées à ce niveau-là et qu'on écoutera quand on fera tous ces ateliers. Bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pendant 20 minutes, un petit peu plus, même pour parler de tout ça. Il y a quand même des personnes derrière nous qui chaussent les skis. Ce sont presque les premiers depuis que quelques flocons sont tombés ici. il y a quelques heures. Merci aussi à toutes les équipes techniques de France 3 Corse VST qui ont permis la réalisation de cette émission en extérieur, ici depuis le plateau du Val d'Aise et sa station de ski. Merci aussi à vous qui nous avez regardé. Restez bien avec nous. L'information revient avec à suivre votre nodiziale. Il y a une lingua gorsa. Bonne à zéro. Sous-titrage ST' 501